D'où vient le don de voyance ? C'est la thématique qu'on va voir aujourd'hui. Avant de ça, vous pouvez vous inscrire à la formation offerte pour découvrir vos dons, que ce soit de médium, de voyant, de chaman, de sourcier. C'est sur la bio, vous avez le lien pour aller sur l'onde cristalline, découvrir vraiment la formation offerte, le défi psychique avec des exercices qui durent une semaine pour découvrir vos dons. Et vous avez même un quiz pour tester où vous en êtes. Et une guidance par telle que vous pouvez prendre gratuitement pour nous poser vos questions sur vos dons de médium si vous pensez en avoir. Maintenant que j'ai fait cette petite parenthèse, on va pouvoir attaquer le sujet du don de voyance. D'où il vient ? Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi on en a ? Pourquoi d'autres n'en ont pas ? Le don de voyance vient de notre âme. Pour pouvoir se connecter à notre âme, qui a accès à toutes les connaissances des autres guides, des archanges, de ses ans gardiens, de sa famille d'âmes aussi, parce qu'on a d'autres âmes dans notre famille d'âmes qui ne sont pas incarnées en même temps que nous. On peut leur poser des questions. Du coup, il faut se connecter avec son âme. Et à ce moment-là, on va pouvoir lui poser des questions. Et on aura des flashs. Les flashs, c'est quand on a vraiment une image ou une information comme ça qui nous apparaît dans notre tête. On ne sait pas trop d'où elle est sortie. Et ça se vérifie. La prémonition, c'est plutôt quand on a, pareil, une information à l'avance. On peut l'avoir plutôt en rêve. On parle de rêve prémonitoire. Mais on peut l'avoir aussi pendant une méditation. Même quand on est en train de faire autre chose, par exemple en train de conduire la dernière fois, j'avais d'un coup une douleur en bas du dos. Je me suis dit, tiens, je ne sais pas ce qui se passe là. Je me sens tendue. Je vais peut-être rentrer à la maison. Puis j'ai hésité. Et je suis quand même partie finir mes courses parce que j'avais deux magasins à faire. Et entre les deux, j'étais en train de me faire cambrioler. Donc, je serais arrivée. Effectivement, ils étaient en train d'essayer de cambrioler mon appart. J'avais senti qu'il se passait quelque chose. Mais comme j'étais en train de conduire et en train de faire mes courses, je n'étais pas forcément ultra connectée. Je n'étais pas en méditation. Donc là, j'avais juste eu une espèce de prémonition, mais sans savoir quoi exactement. Un rêve prémonitoire, c'est plutôt comme quand au tout début, quand je ne savais pas encore que j'étais médium, j'avais rêvé qu'à ma séance d'équitation du dimanche, j'allais tomber et rester paralysée et me faire une fracture de vertèbre. Et ce dimanche-là, mon cheval s'est emballé. Je suis tombée, mais vraiment comme dans le rêve. Et je me suis fait une fracture de vertèbre. Et j'ai de la chance parce qu'on n'a pas eu à me mettre ni de plaque ni de vis et que je ne suis pas restée paralysée. Mais toujours est-il que là, c'était bien un rêve prémonitoire qui s'est vérifié le dimanche même. Des fois, ça peut être vraiment plus un petit flash, une petite prémonition, genre on est en train de conduire en Corse, on va à la plage. Et puis d'un coup, on entend une voix, c'est les guides qui nous parlent, ils nous disent « plaque-toi contre la falaise ». Donc du coup, on se met vraiment au maximum collé contre la falaise pour côté du bon côté de la route. Et là, on croise le bus de touristes qui arrive en face et qui nous aurait sinon aplati ou carrément éjecté. Et alors en Corse, quand on est sur les routes de Corse, il faut savoir que si on ne se plaque pas bien et qu'on se prend la voiture en face, on débaboule en fait toute la montagne et on peut faire une jute comme ça parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'arbres. On peut chuter sur plusieurs centaines de mètres, donc il ne faut pas se louper. Et donc le don de prémonition et le don de voyants, c'est vachement pratique sur les routes de Corse. Mais mis à part cette petite aventure qui m'était arrivée du coup plein de fois en Corse, genre au moins une fois tous les deux, trois jours. Sinon, en fait, le don de voyants, on peut aussi l'utiliser avec des cartes. Donc quand on a des tarots par exemple ou des oracles comme ça, on va se connecter à son âme, poser une question, une intention et ensuite tirer les cartes avec l'intuition. On ne choisit pas n'importe quelle carte, c'est vraiment notre intuition qui nous pousse à choisir telle ou telle carte, c'est le don de voyants du coup. Et là, l'intérêt, c'est plutôt de poser des questions qui vont concerner le moment présent, mais qui auront, forcément, si on fait un choix dans l'instant présent, ça aura des conséquences dans le futur. Donc la voyance, ce n'est pas Madame Irma qui consulte sa boule de cristal pour savoir ce qui se passe dans l'avenir, parce que, en fait, vraiment, les guides, les messages qu'ils nous donnent, c'est pour l'instant présent. Mais les conséquences de l'instant présent, comme chaque instant présent va passer dans le futur toutes les secondes, de toute façon, ça impacte toujours notre futur. Si on demande, par exemple, entre deux jobs, lequel nous correspond le mieux, entre deux actions à faire pour notre mission de vie, qu'est-ce qui nous correspond le mieux, si on doit choisir une formation, par exemple, tout ce qu'on va choisir dans le moment présent va avoir un impact sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Comme, par exemple, quand je demandais à mes guides quand je voulais me reconvertir, je ne savais pas trop dans quoi j'allais si je partais sur l'agriculture bio au début. Puis après, en fait, à chaque fois que j'allais dans une ferme, je tombais sur un géobiologue, un sourcier, un magnétiseur, un chaman, un guérisseur, au bout d'un moment, je me suis dit « Mais moi, je n'ai pas envie de faire pousser des légumes, j'ai envie de faire ce qu'ils font, eux, de la magie, en fait. » Et c'est comme ça que je suis partie, après, sur la création de mon entreprise dans tout ce qui est médiumnité, chamanisme et harmonisation de lieux. Mais on ne le sait pas toujours, tout de suite. Le don de voyance, en fait, il ne donne pas forcément des informations sur l'avenir à très long terme. Il va plutôt nous aider à poser les bases au jour le jour. Et c'est pour ça que, des fois, il y a vraiment des gros charlatans qui vont vous dire « Vous allez épouser machin, vous allez gagner au loto, vous donnez les chiffres du loto. » Mais c'est des grosses conneries. Les guides, ils ne donnent jamais ces informations-là. Peut-être qu'ils travaillent avec des entités, je ne sais pas, ou des parasites énergétiques. Mais en tout cas, ils ne travaillent pas avec les archanges, par exemple. Comme le don de voyance vient de l'âme, il vient évidemment, par élimination, pas du mental. Quand on essaie de faire de la voyance en se branchant uniquement sur notre mental et nos pensées et notre imagination, vous vous doutez bien que les réponses que vous obtiendrez seront toutes fausses. Et c'est bien là le danger de la voyance, c'est de tomber sur quelqu'un qui se branche sur le mental et qui vous emballe un petit peu des conneries pour vous prendre un petit billet et être content de lui parce qu'il a fait sa journée. Par contre, vous, vous n'aurez pas d'informations valables. Et d'ailleurs, ce que les guides me répètent tout le temps, c'est qu'il faut aller chercher des informations à la source. Et la source, c'est qui ? C'est votre guide intérieur, c'est votre âme à vous. Donc du coup, plutôt que passer d'une communication d'un mâme ou c'est quelqu'un d'autre qui vous donne les messages, bon, ça, à la rigueur, quand vous êtes débutant ou vous avez besoin d'une guidance, ça se comprend. Mais après, l'idée, c'est d'apprendre à faire du channeling ou de l'écriture intuitive ou vos oracles, par exemple, pour poser des questions aux guides. Et donc, si vous voulez savoir un peu où vous en êtes avec vos dons, par exemple, le don de channeling, je sais, il y a à peu près 20% des personnes qui l'utilisent. Les oracles, c'est un peu plus 60% des gens et l'écriture intuitive, c'est assez peu aussi, c'est 20 ou 30% parce que, du coup, les gens ne savent pas encore faire tout ça. La plupart du temps, ils sont débutants et pour apprendre à le faire, eh bien, il faut se former, apprendre des rituels et vous pouvez, par exemple, suivre la formation offerte, faire le défi psychique et après, dans le défi psychique, vous avez des promos pour des ateliers, notamment celui de channeling et écriture intuitive qui vous aideront à développer votre don de voyance ou don de médium et de channel. Donc, je vous laisse regarder aussi le blog de Longue Cristalline pour revoir les autres articles sur le troisième oeil avec les exos pour ouvrir le troisième oeil et des articles aussi sur les passeurs d'âmes, les entités. Donc, je suis sûre que ça vous passionnera. Donc, c'est tout sur Longue Cristalline et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.